... Jeudi 9 octobre, une trentaine de vendangeurs expérimentés et encordés se sont lancés à l'assaut des parcelles Wofbergers du Rangen, au-dessus de Vietane. L'entreprise a planté ses vignes il y a un peu plus de 20 ans sur ce grand cru, à l'inclinaison vertigineuse comprise entre 45 et 55 degrés. Aujourd'hui, le Pinot Gris occupe 3,8 hectares et le Riesling, 60 arbres. Début de l'aménagement en 90, donc des frichages, des travaux qui ont duré 2 ans. Première plantation en 92, donc un hectare environ, et donc toute première récolte en 95, mais que sur une petite partie. Et donc vraiment, l'ensemble de la surface a été récolté pour la première fois, si je ne me trompe pas, en 98, où tout était en production. Ce terrain qui paraît de prime abord inadéquat à tous travaux viticoles dispose en fait d'une situation exceptionnelle. Ce grand cru situé le plus au sud de l'ensemble du vignoble alsacien dispose de l'unique terroir volcanique de la région. Son inclinaison lui offre une exposition plein sud, et donc un ensoleillement très important, contrebalancé par une fraîcheur et une humidité naturellement fournie par la thure située en contrebas. Et c'est vraiment ce qui apporte sa particularité au ragnane, donc bien sûr c'est l'environnement, sa particularité c'est la pente, et surtout le terroir, donc qui apporte une concentration au raisin vraiment très importante, et en plus de ça une acidité assez présente, donc pas une acidité verte, une belle acidité bien mûre, qui permet justement de trouver, d'avoir dans les vins un super équilibre. La forte pente nécessite des précautions particulières au niveau de la sécurité. Ainsi chaque vendangeur est muni d'un harnais raccordé en haut des vignes, et des luges ou schlites en alsacien, elles-mêmes raccordées ont été spécialement conçues pour supporter les palox à l'horizontale. Une personne est chargée de surveiller les fixations pendant la descente. Une fois arrivée en bout des rangs de vignes, les palox sont déchargés, tandis que les vendangeurs et les schlites sont remontés pour recommencer l'opération dans les rangs suivants. A partir du moment où ils ont essayé une fois, on va dire pour un nouveau vendangeur, c'est la première descente qui est difficile, parce qu'en fait, ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est qu'il faut qu'ils se laissent aller en arrière, qu'ils se laissent vraiment pendre à la corde, et c'est comme ça qu'on est le moins fatigué. Si on essaie de retenir sur les jambes et de se retenir, ça crispe, et c'est là qu'on fatigue le plus. Mais c'est vrai qu'avec le temps, les gens ont l'habitude, et puis d'année en année, s'il y a une ou deux personnes nouvelles qui arrivent, elles s'entraident et puis ça se passe très bien. En 20 ans, aucun accident grave n'a été recensé durant ces vendanges incomparables. D'ailleurs, la volonté de ne pas avoir recours à la mécanisation a été confortée lors d'essais menés avec un prototype. Donc au niveau mécanique, on a déjà essayé. On avait un prototype pour faire des travaux d'été, le rognage notamment, pour broyer le bois. Et donc un prototype qui a été modifié, remodifié plusieurs fois. Donc c'est une société suisse qui l'avait développée, et ça n'a jamais marché. Donc on a même eu presque un accident à l'époque. C'est-à-dire qu'il y a un tuyau hydraulique qui nous a lâché. Donc la chenillette s'est retrouvée en travers. Enfin bref, il n'y a pas eu de blessés, rien du tout. Et donc depuis, on fait l'ensemble des travaux à la main. Les traitements pour l'instant, les traitements phytosanitaires, sont effectués par hélicoptère, pour un temps encore qui est compté. Donc pour l'instant, on aurait encore le droit l'année prochaine, et après c'est terminé. Donc je ne sais pas aujourd'hui comment nous et comment mes collègues du Rangan, on va faire pour assurer une protection du vignoble suffisante. Donc à nous de réfléchir et essayer de trouver des solutions, ou de renverser la vapeur sur le traitement aérien, qui est notre premier cheval de bataille. Les vendanges du Rangan nécessitent en général 3 jours et demi, mais cette année, la pluie est venue perturber les plannings. Ces récoltes commencées lundi dernier ne devraient s'achever que la semaine prochaine. La qualité du raisin ne pâtit pas encore des conditions météo. Par contre, comme ailleurs, la drosophile Suzuki a fait des siennes. Le tri des baies piquées est donc indispensable pour assurer la réputation de ce grand cru, l'un des plus médiatisés d'Alsace. C'est sûr, le Rangan fait partie des coteaux qui sont un peu mythiques en Alsace, dont on parle un peu plus que d'autres. Alors c'est dû, bien sûr, à la qualité du produit, à sa particularité. Après, c'est clair que pour nous, chez Volberger, c'est une de nos vitrines, on en a plein d'autres. On a 16 grands crus dans la maison. Et c'est un bon levier de communication. Et surtout, c'est des produits très qualitatifs, comme un avant qui permet également de nous découvrir. Et donc, derrière, c'est vrai que d'avoir du Rangan dans sa panoplie, c'est un avantage commercial certain. Merci. 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 Sous-titrage FR ?